Chau, chau, solidarité avec le peuple palestinien ! Je m'appelle Walid Baizik, j'ai 36 ans, je suis fontenaisien depuis toujours. Alors en fait, je travaille à la mairie de Fontenay-sous-Bois, je suis animateur de proximité dans les quartiers, et je suis un militant associatif. Pour le coup, je milite énormément sur une association qui s'appelle la ZED, où en fait, on a créé une épicerie solidaire dans le quartier d'Elaris, et on fait des marauds tous les vendredis, on accompagne des familles, on accompagne des familles aussi qui n'ont pas les papiers, etc. Voilà, donc c'est un peu d'aide aux devoirs, etc., une association de quartier. Ok, ça marche ! Et donc aujourd'hui, là, on est à Fontenay, et il y avait une journée de solidarité au peuple palestinien, est-ce que tu veux nous dire un peu ce qui s'est organisé, et quel était l'objet de l'initiative aussi, au-delà de la solidarité qu'on voulait témoigner ? Alors en fait, avec un groupe d'amis, maintenant ça va faire deux ans, ça va faire deux ans où on a créé cette course pour la Palestine. Aujourd'hui, notre objectif, en fait, il était plus de soutenir le peuple palestinien, mais d'une autre façon, pas en leur donnant des dons, de l'argent, etc., c'était plus pour leur montrer, en fait, qu'on ne les oublie pas, qu'on est là, et quoi qu'il arrive, même si c'est la cata, on sera toujours là pour les soutenir. Et notre objectif, en fait, au-delà des séminaires qu'on peut voir un peu dans le grand public, c'était vraiment de sensibiliser les plus petits, c'est-à-dire une façon pédagogique, en faisant une course de dépassement de soi pour quelqu'un d'autre, et ça c'est important. Et surtout aussi, avoir des stands où il y a des échanges, où il y a une petite éducation pédat pour les plus jeunes, pour leur montrer que, quoi qu'il arrive, on peut être musulman, on peut être chrétien, on peut être athée, on peut être juif, mais on soutient les êtres humains. Ça, qui veut dire en arabe la catastrophe, la catastrophe de l'expulsion, la catastrophe de l'extra-triation des Palestiniens qui continue depuis 1947-1948, et ça se développe de plus en plus. Donc cette catastrophe fait que les populations entières ne peuvent pas vivre normalement comme nous on vit, ne peuvent pas se rassembler librement comme nous on se rassemble, ne peuvent même pas garder leur demeure, leur propriété, parce qu'on considère que là où ils sont, ils ne doivent pas y être. Et ceci avec la complicité occidentale, européenne, américaine, de certains pays en l'ordre, de certains pays africains, personne n'est épargné dans la duplicité, dans la complicité de cet acte génocidaire d'un peuple qui depuis plus de 70 ans réglable le droit d'être, le droit d'être palestinien, le droit d'être palestinien sur sa terre historique de Palestine. Donc là, Nakba, elle continue, et au jour d'aujourd'hui, comme l'année dernière, si on ne veut pas être présents, si on nous a rassemblés, c'est parce que nous considérons que chacun et chacun d'entre vous a cette conscience assez élevée pour mesurer la gravité de la situation. 74 ans après, cet homme n'a toujours pas le droit à sa terre, n'a toujours pas le droit à son droit d'être ce qu'il veut être, comme il veut être. Et donc, pour nous, cet après-midi, la course, elle va commencer avant tout par une prise de parole. Les acteurs associatifs qui sont ici avec nous, c'est très important de les valoriser, parce que c'est grâce à ce travail-là que la mémoire de la lutte des Palestiniens est ce perpétuel féminin en France, en partie dans le monde. Donc il faut quand même les saluer. On va leur donner un peu près 3 minutes de parole chez vous. L'être humain est dénoncé cette injustice. Et ça s'est déroulé comment la journée, concrètement ? Alors concrètement, on a commencé par une course. L'objectif, c'était de faire tous les quartiers de Fontenay-sur-Bois et de récupérer une clé, la clé de Laksa, c'est-à-dire la clé qui va nous permettre d'ouvrir et de libérer le peuple palestinien. Une fois qu'on a récupéré tout le monde... Donc il y avait des étapes, c'est ça ? Il y avait des étapes, en fait, il y avait des étapes. Il y avait exactement 5 étapes. 5 étapes dans chaque quartier de Fontenay-sur-Bois. Il y avait une étape au Larisse, une étape à la Redoute, une étape au Bois Cadet, une étape aux Alouettes et une étape pour finir au village. Et qui remettait les clés, en fait ? Enfin, le morceau qui composait la clé ? Le morceau, en fait, c'était... On a choisi des personnalités de Fontenay-sur-Bois. Pas forcément des personnalités engagées, mais je vais vous donner un exemple. On a choisi pour les Larisses et pour la village des mamans qui sont là depuis plus de 50 ans, qui nous ont vus grandir. Et c'est aussi un moment pour leur montrer qu'il y a un hommage pour eux, qu'on ne les oublie pas. Parce que cette société qui oublie les gens est individualiste. On la connaît. Et je pense qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est aussi de remettre du goût à ces personnes qui ont perdu espoir. Et on passe aussi par la Palestine pour eux. Wow, super. OK. Et donc, une fois la clé reconstituée et la course terminée, vous avez fait quoi ? Alors, une fois que la course a été terminée, on a reconstitué. On a invité les associations à remettre... Alors, les assos, tu peux en citer quelques-unes ? Oui, on va citer BDS. Ouais. L'AJP. On a pas mal d'associations qui sont venues. Des associations qui militent pour la Palestine. Des associations qui sont engagées, mais qui sont aussi reconnues. Et ça, c'est important. Ouais. C'est important d'avoir le côté reconnu. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que si on est pour la Palestine, ça y est, c'est la cata, tout ça. Donc, c'est vraiment des associations qui sont reconnues, même au niveau européen. Et le but, c'était après qu'ils remettent la clé. Et une fois que la clé, elle a été reconstituée sous forme de puzzle, là, on balançait un drapeau géant de la Palestine. Et pourquoi un drapeau géant ? Tout le monde va me dire, oui, mais c'est une image, tout ça. Le drapeau, on sait très bien que c'est symbolique. Et c'est aussi un côté solidarité. Chacun tient un morceau du drapeau. Le fait de tenir un morceau du drapeau, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est tous ensemble, réunis, main dans la main, pour aider un peuple qui souffre. Il n'y a que collectivement que ça va marcher. Tout à fait. Individuellement, on n'y arrivera pas. Merci pour cette initiative et cette journée. Parce que c'est aussi une journée super conviviale. C'est une autre manière d'aborder la lutte et le soutien à la Palestine. Des rassos qu'on connaît habituellement, avec des ateliers avec les gamins, un barbecue à la fin, la musique. En fait, on ne peut pas éduquer sans pédagogie. Ce n'est pas possible. Éduquer pour dire, asseyez-vous, ce n'est pas bien ce qu'ils font. Ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas de l'éducation. À un moment donné, pour éduquer, il faut personnaliser les choses. Aujourd'hui, nous, on a vraiment voulu créer une journée spécifique. C'était une journée où tout le monde se réunit, tout le monde discute, main dans la main. Et ça prouve quoi, main dans la main ? Ça prouve que nous, à Fontenay-sous-Bois, on a une synagogue qui est juste là. On a une mosquée qui est là et on a une église qui est là. Donc, c'est pour montrer que tout le monde est ensemble. Ok, super. Et juste une dernière chose. J'ai vu tourner une vidéo. Donc, cet immense rapport palestinien qui fait, je crois, 30 mètres de long. Est-ce que tu peux nous dire une action que vous avez faite ? Alors, une action qu'on a pu faire, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a la plus grande tour, en fait, à Fontenay-sous-Bois, qui mesure 26 mètres, qui a 26 étages, excuse-moi. C'est ça ? En fait, qui est immense, qu'on voit la tour Eiffel de tout en haut. Et en fait, ce qu'on a fait, entre guillemets, voilà, parce qu'on n'avait pas le droit de le faire, c'est qu'on est monté tout en haut de la tour. Et on a balancé un drapeau de 30 mètres avec des fumigènes partout dans les escaliers. La vidéo, elle a fait le buzz partout en France et même en Palestine, parce qu'on a des amis palestiniens qui ont vu ça. Et pour le coup, je te dis à remercier toutes les personnes qui étaient avec moi, parce que je ne suis pas tout seul. Voilà, je suis vraiment avec un collectif, on est entre amis et on a organisé ça tous ensemble. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont eu pour m'aider à faire ça, parce que je ne suis pas vraiment... J'insiste sur le fait que, seul, on n'y arrivera pas. Et ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de faire tout ça, je suis juste un maillon de la chaîne, voilà, ce qui est important. Et je reste persuadé et même convaincu, et je pense que toi aussi, tu partages mon idée, que c'est ensemble qu'on arrivera. Super, merci infiniment, Walid, pour le temps que tu nous avais parlé. Avec plaisir, tu reviens quand tu veux. Saut, 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 solidarité, arrête le peuple, palestiniens. Bravo, 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 bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada